Voilà, j'accueille sur ce plateau Brigitte Benkemoun, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de l'émission Mot Croisé chez nos confrères de France 2 et vous publiez La Petite Fille sur la photo, la guerre d'Algérie à hauteur d'enfant, aux éditions Fayard. Merci Nathalie Finesse, également une de nos consoeurs aux Nouvelles Observateurs. C'est votre deuxième livre autour de la mémoire pied-noir, la mémoire des Français d'Algérie. Après mon oncle d'Algérie en 2010, vous publiez Le camp de l'Odi, Algérie 1954-1962. Vous avez un peu entendu cette rapatriée qui évoquait le référendum et puis les accords déviants. Ils ne sont pas commémorés officiellement en France, c'est là, divise trop les Français. Oui, ça divise trop les Français. Et puis je pense qu'en plus pour les pieds-noirs, ce n'est pas une date heureuse. Pour les Algériens, ce n'est pas non plus une date symbolique forte. Je crois que ce n'est pas non plus célébré en Algérie. Voilà, et on comprend pourquoi aujourd'hui il y a encore beaucoup de cicatrices dans la société française qui sont liées à la guerre d'Algérie ? Oui, parce qu'en fait, ce n'était pas une guerre avec deux camps monolithiques. C'était une guerre qui a opposé les propres camps à l'intérieur avec plein de guerres civiles. Donc les Français se sont battus entre eux, les Algériens se sont battus entre eux. Et du coup, tout ça a cristallisé quand même beaucoup de souffrance et de rancœur. Effectivement. Et moi, ce qui m'a frappée dans vos deux livres, c'est une manière de faire vivre ces Français d'Algérie qui sont revenus dans des conditions très éprouvantes pour s'y rapatrier. Mais aussi les Français qui ont soutenu le FLN et qui l'ont payé très cher dans le camp de l'Odi, donc un camp de rétention. Alors Brigitte Benkemoun, d'abord, vous, vous êtes née à Oran en 59. Mais dans le fond, vous dites dans votre livre que vous ne souhaitiez rien connaître de l'Algérie. C'était étranger à votre vie jusqu'à ce que vous tombiez sur cette photo qu'on va voir en même temps, la petite fille sur la photo. Et alors, vous vous êtes reconnue ou vous vous êtes dit ? Je crois que pendant une seconde, je me suis reconnue. Puis en fait, bon, ce n'est pas moi. Mais je crois que je suis un produit à la fois d'une famille très optimiste qui avait, comme beaucoup, décidé de se remonter les manches, tourner la page. Et puis voilà, on ne se retourne pas sur le passé, peut-être pour s'éviter le chagrin aussi. Donc moi, je n'ai pas du tout été élevée dans la nostalgie, les regrets. Et puis en plus, je pense que je suis le produit aussi d'une société française qui, pendant des années, n'a pas voulu de cette histoire-là. C'était, on s'est, adolescente, dans les années 70, on se disait papier noir. C'était un accent, c'était... C'est même assez mal vu parce que c'est dans le fond, il y a quand même l'OS dans la tête. Il y a quand même, voilà, il y a quand même une sorte de suspicion sur... Il y a des images très fortes et qui ne sont pas très positives. Donc on a l'impression que c'est une communauté qui flirte un peu avec l'extrême droite. Donc oui, adolescents, on n'a pas tellement envie de se reconnaître en eux. Et puis voilà, il y a peut-être aussi le fait que j'ai rejeté le peu qu'ils disaient d'eux. C'est que ça ne m'intéressait pas. Alors vous avez mené une enquête journalistique, vous avez rencontré, comme vous, des enfants de pieds noirs qui aujourd'hui, mais aussi un enfant, un jeune qui était proche de l'OS, un enfant, une fille de Harki. Et qu'est-ce que vous avez trouvé autour de ces mémoires ? Alors j'ai trouvé une sorte d'évidence chez tout le monde. C'est que la question, fallait-il rester, fallait-il partir, c'est fini, elle ne se pose plus. Il y a un sens de l'histoire qu'est la décolonisation. Et maintenant, 50 ans après, s'il y a au moins un débat qui est clos, il me semble, c'est celui-là. Ce que j'ai retrouvé chez tout le monde, c'est la honte. C'est la honte, c'est le déclassement, c'est l'accueil épouvantable dont ils ont été l'objet. Vous racontez que de Gaulle ne voulait pas en entendre parler. Les phrases de de Gaulle sont terribles, eh bien vous souffrirez. C'est ce qu'il répond à un député qui lui dit, vous savez, nous allons souffrir. Et il ne lui dit pas, vous allez souffrir. Gaston Deferre n'est pas mieux, qui demande aux rapatriés d'aller se réadapter ailleurs. De quitter Marseille, oui. Oui, de quitter Marseille. Il a changé d'avis après, quand il a vu que c'était une population qui allait voter. Et puis Louis Jox qui a peur que ces gens-là n'inoculent le fascisme en France. Bon, ça c'est les politiques, mais au-delà des politiques, ils étaient mal accueillis. Les enfants à l'école, les enfants dans la rue. Et il y a du silence, il y a du silence aussi là-dessus. On ne raconte pas tellement cette période difficile. On essaie de gommer son accent, on essaie de se faire oublier. Nathalie Finesse, vous, c'est une autre partie, c'est une partie encore plus cachée, j'ai envie de dire, des Français d'Algérie. Ceux qui se sont engagés aux côtés du FLN et qui ont été arrêtés, qui en ont souffert terriblement. Qui se sont retrouvés dans ce fameux camp de l'audi que vous évoquez aussi dans votre livre. Le camp de rétention dans lequel ils pourrissent pendant cinq ans, pendant des années. Exactement, c'était un camp qui était près de Médéa, donc qui était vraiment réservé aux pieds noirs. Et où, alors, pour aller dans ce camp, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait rien du tout. Il suffisait d'une lettre de la préfecture d'Alger pour dire un tel porte-atteinte à la sécurité publique. Donc il est interné et il est interné pour une durée indéterminée. Donc c'est un camp qui est resté ouvert pendant cinq ans, de 1955 à 1960. Donc quasiment pendant toute la durée de la guerre. Et certains sont restés enfermés comme ça pendant toute la période de l'ouverture du camp. Alors quel était le profil de ces Français-là ? Alors c'était à la fois beaucoup des communistes. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Parti communiste algérien, qui était une entité séparée du Parti communiste français, a pris, fait des causes pour le FLN, donc a aidé le FLN. Donc certains allant jusqu'à aller dans les maquis où ils se sont fait tuer. Donc des pieds noirs qui se sont fait tuer dans les maquis. D'autres faisant davantage de propagande ou étant juste sympathisants. Mais en tous les cas, c'était beaucoup des communistes. Mais il y avait aussi des anarchistes, des trotskistes, ce qu'on a appelé les chrétiens progressistes. Et donc ces gens-là se sont retrouvés dans un camp d'internement, souvent après des tortures qui ont duré des semaines et souvent aussi même après de la prison. Et alors justement, vous avez retrouvé ces archives. Vous évoquez un maire ou un professeur qui était au camp de Lodi, c'est ça ? Oui, c'est à un moment donné, parce que j'ai croisé à la fois des mémoires d'anciens enfants, on va dire, de la guerre d'Algérie, avec les questions que j'osais enfin poser à mes parents. Et voyant que je commençais à creuser, mon père me dit, mais essaie de retrouver M. Justrabeau. J'ai lu un article dans le Nouvel Observateur. Il paraît qu'il a été interné au camp de Lodi. Et en fait, je suis tombée sur l'article de Nathalie, où elle parle du professeur de français de mon père, qui avait été maire de Sidi Bellabès, communiste, et qui a donc passé trois ans et demi au camp de Lodi. Et c'est vrai que mon père a appris l'existence de ce camp par votre article il y a, je ne sais pas, quelques années ? Il y a un an, une grosse année, oui. Voilà, c'est ça. Personne ne le savait ? Alors, en fait, c'était un camp dont on n'avait peu parlé. Alors, on le retrouve un peu cité dans les mémoires de certains pieds-noirs indépendantistes ou français d'Algérie indépendantistes, comme Henri Alec, par exemple, qui le cite un peu parce qu'il y a été. Qui a écrit la question, évidemment. Qui a écrit la question, qui a révélé la torture. Il était cité dans les travaux d'une historienne qui s'appelle Sylvie Tenot, qui a beaucoup travaillé sur les camps d'internement en Algérie, parce qu'il y avait eu des douzaines de camps comme celui-là, mais qui étaient, eux, réservés aux Algériens. Et donc, voilà, mais il n'y avait jamais vraiment eu de travaux sur ce camp proprement dit. Et aujourd'hui, le fait de... Vous avez eu des réactions ? Enfin, c'est vrai qu'on a le sentiment que ça reste une histoire très sensible, très... La preuve, voilà, on ne fait pas de commémorations. Et ça reste un enjeu politique aussi. On est en campagne électorale et on a vu défiler les candidats, quand même. Alors, auprès des pieds-noirs, à Nice, c'était Nicolas Sarkozy la semaine dernière. On sait que Marine Le Pen cherche à les séduire tout le temps. Est-ce qu'à gauche, il y a un discours là-dessus ? Alors, la gauche, c'est plus compliqué pour elle, parce qu'effectivement, l'UMP a été clairement, pour le coup, sur les terres du Front National, parce qu'il y avait jusqu'à, pendant longtemps, une espèce de réserve par rapport à la séduction des Français d'Algérie, qui était anti-gaulliste. Donc, du coup, il y a toujours eu un petit peu de retenue par rapport à ça. Et Sarkozy, Nicolas Sarkozy, a brisé l'armure. Il a osé y aller. Il a osé y aller. Et là, il y avait quand même eu un projet de transférer les cendres de Bijar aux Invalides, qui était clairement aussi une sorte de main tendue aux Français d'Algérie. De la répondre. Moi, j'en ai pas mal parlé avec Julien Dré, que j'ai interviewé pour le livre, et qui, lui, est parti en 1965, parce que son père a essayé de rester. Il était favorable à l'Algérie indépendante. Et je lui viendrais me dire, oui, le combat de défense des pieds noirs n'est pas un combat noble. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais lui-même avait été intervenu à la tribune de l'Assemblée pour que le mot « guerre » soit adopté, pour qu'on arrête de parler d'événements. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Le camp de l'Odysse et Nathalie Funès, chez Stock. Et la petite fille sur la photo, Brigitte Benkemoun, la garde d'Algérie, à hauteur d'Enfant, chez Fayard. Merci. Restez avec nous.